Le système de vigilance cognitive dont nous sommes naturellement dotés et qui guide notre attribution spontanée de confiance dans le témoignage d'autrui repose sur la détection et le traitement de deux types d'indices. Le premier type d'indice est à proprement parler épistémique. Il s'agit d'éléments qui permettent de penser que le témoin qui nous rapporte une information ou un savoir est lui-même bien informé. Par exemple, les enfants dès l'âge de 3 ou 4 ans font en moyenne davantage confiance à un informateur qui s'est montré fiable par le passé qu'à un informateur qui s'est déjà trompé. Ce faisant, leur vigilance épistémique spontanée exploite un indice épistémique, en l'occurrence la fiabilité statistique de la source. Le second type d'indice sur lequel repose notre vigilance épistémique est social. Nous avons tendance, dès notre enfance, à davantage accorder notre confiance à des personnes qui nous ressemblent socialement. Une étude a par exemple montré que les enfants de 4 ou 5 ans se fient davantage à un informateur qui parle avec le même accent qu'eux plutôt qu'avec un accent étranger. Une telle préférence pour la similarité, nommée homophilie, se retrouve dans bien des aspects de notre vie. De manière générale, nous avons en effet tendance à préférer, à favoriser et à faire davantage confiance aux personnes qui nous ressemblent. Alors pourquoi cette tendance a attribué sa confiance à quelqu'un sur la base de sa similarité ? En fait, cet indice était probablement pertinent dans l'environnement des chasseurs-cueilleurs dans lequel la cognition sociale de notre espèce a évolué. En effet, une similarité d'accent, par exemple, traduisait très probablement l'appartenance à un même groupe social. Or, dans un tel environnement, les comportements pro-sociaux, tels que le partage d'informations fiables, avaient certainement plus de chances de se produire entre membres du groupe qu'à l'égard des membres de groupes voisins potentiellement concurrents voire même hostiles. Quoi qu'il en soit de cette hypothèse, ce qui est sûr, c'est que notre tendance spontanée à faire plus confiance à des gens qui nous ressemblent ne garantit pas aujourd'hui d'accéder à des informations de qualité. Dans un monde où la somme des connaissances est telle que chacun ne peut en posséder qu'une faible parcelle, la préférence pour la similarité peut nous incliner à favoriser le témoignage de quelqu'un qui nous ressemble, mais ne connaît rien au sujet par rapport à celui d'un spécialiste de la question fort différent de nous-mêmes. Cette inclination cognitive spontanée devient ainsi un biais cognitif, si l'on veut, comme peut l'être le biais de confirmation ou tout autre biais qui altère certains de nos raisonnements et certaines de nos décisions d'action. A ce titre, l'éducation à l'esprit critique devient essentielle. Nous enseigner le fonctionnement de notre esprit, nous sensibiliser à nos erreurs spontanées, nous pousser à expliciter nos heuristiques de prise de décision, nous permet un pas de retrait face à nos automatismes cognitifs. Un tel recul critique ouvre dès lors la possibilité de réviser certains de nos jugements et certaines de nos attitudes. En ce sens, l'enseignement de l'esprit critique est profondément libérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...